Ma base électorale d'Ouvira me pose beaucoup de questions concernant mon appartenance politique à Koué. Avant toute chose, je félicite ma base électorale du territoire et de la ville d'Ouvira d'avoir placé sa confiance en moi. En contrepartie, je m'interdis d'aller à la perdition politicienne caractérisée par les constances et le vagabondage. En ce jour, je voudrais élever les équivautes et informer l'opinion nationale et internationale, ainsi que ma base électorale du territoire et de la ville d'Ouvira, que je suis dans l'union sacrée de la nation. Cette idée noble émise par son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Chilombo-Chisekéde. Bien soutenu par l'honorable sénateur Modeste Bharati Lukwedo, autorité morale de l'AFDC, à mon parti et ma plateforme politique. Cette vision du chef de l'État, cadrée avec la mienne, celle d'aider la population à travers la politique du développement et par la politique du positionnement politicien. Ma base électorale sait très bien que je me suis toujours abattie pour elle. Je ne pouvais pas être indifférent à cette idée noble prônée par les chefs délégués. Et président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Chilombo-Chisekéde. La création de l'union sacrée de la nation. Mon adhésion à l'union sacrée de la nation, prônée par le chef de l'État, que je promets d'amplifier et promouvoir au niveau de ma base électorale bouvira et sur le plan national et international. Pour rappel, j'étais le premier député national élit du territoire bouvira qui a été réci par le chef de l'État dans sa résidence de l'Union africaine. Nous nous sommes échangés concernant le développement du territoire, d'Ouvira en particulier, et de la province du site Kivu en général. Après cet échange avec son Excellence Monsieur le Président de la République, la présidence de la République m'avait donné des conseillers avec lesquels nous nous sommes rendus en mission de service pour le projet d'électrification de la plaine de la Roussaisie dans le territoire d'Ouvira. Deux semaines après cette descente avec des conseillers, les ennemis de la paix et du développement, quelques politiciens qui sement la terre et l'insécurité dans le territoire d'Ouvira, ont monté un coup contre ma personne pour me déstabiliser. Voilà ce qui fait que je sois aujourd'hui à l'extérieur du pays. Comme j'avais accepté de soutenir la vision du chef de l'État, de tous les débits de ce moment-là, ce politicien mal intentionné de notre territoire d'Ouvira n'avait pas aimé mon soutien auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est pour cela que j'informe aujourd'hui à ma base électorale que je suis de guerre avec tous et je soutiens l'union sacrée de la Nation. sur tous les plans, surtout dans mon domaine de développement communautaire, dans les territoires d'Ouvira. Enfin, je remercie son Excellence Félix Antoine Chilongo Chiseke, chef de l'État, pour avoir amené le changement dans notre pays, surtout dans le secteur de l'éducation et de la justice. Je suis sûr et certain que j'essaierai de retour bientôt à NRDC, mon pays, grâce à la nouvelle administration de la justice. Je remercie aussi mes collègues députés nationaux et les bureaux de l'Assemblée nationale pour leur soutien sous la présidence de l'honorable Mbosso. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le territoire d'Ouvira. Que vive l'union sacrée de la Nation. Je vous remercie.